Musique de générique Sauf que là, ce n'est pas un personnage qui doit combattre les ennemis que nous devons contrôler, mais une voiture dans le but d'engénier les courses-poursuites, les cascades et les destructions de voitures, tout ça en se déplaçant sur 3 voies ou plus selon les courses. Et tout ça donc en faisant exister son doigt sur les côtés pour changer de voie. Allez, je vais m'attarder un peu là-dessus. Voici donc le menu du jeu, puis notre voiture, et enfin le menu des différents types de missions. C'est là où ça devient intéressant vu que c'est là où tout repose le jeu. On a donc des missions de fuite, les courses-poursuites, dans lesquelles on est poursuivi par des policiers, dans le but de leur échapper le plus longtemps possible, du moins sur les distances données. Alors sur la gauche, vous pouvez voir la position de la police par rapport à la mienne. Donc au début du jeu, c'est plutôt simple, vu que nous sommes plus rapides qu'eux, sans trop faire grand chose. Mais plus le jeu avance, plus on roule vite, et eux aussi. Alors dans ce cas, il n'y a pas plusieurs solutions. Il faut enchaîner les cascades et les destructions de voitures pour gagner du boost et pouvoir les semer. Pour les autres types de missions, c'est plus simple, avec d'un côté des missions de pure cascade et de pure destruction. Là, la difficulté est moindre du moment qu'on ait une voiture qui suive, vu que là, les chemins sont assez prédéfinis. Et si on ne se groupe pas trop dans les manips, on arrive souvent au nombre de points indiqués avant la fin du compte à rebours. Alors il y a aussi des types de missions supplémentaires, comme la mission du jour, où le but est d'aller le plus loin possible avec une seule course par jour. Et les courses interdites où il faut le véhicule indiqué pour pouvoir les jouer. Mais ce n'est pas le plus gros du jeu, donc un peu moins important du coup. Tout comme les missions boss qui sont comme les missions de fuite, mais avec un adversaire au lieu de la police. Mais bon, comme on ne peut pas les combattre à nouveau, je ne pourrais pas vous les montrer. Alors vous pouvez voir leur petite icône à côté des autres, là, tout en bas à droite sur la page que vous voyez actuellement. Mais il y en a un du coup à la fin de chaque territoire, et les bats conduit à débloquer le territoire suivant. Parlons un peu des véhicules maintenant. Donc oui, on est quand même dans un jeu de course, donc il faut quand même parler un minimum des véhicules. Donc alors personnellement, j'ai trouvé qu'il n'y a pas assez de choix. Et pour une partie de ces choix, ils ne sont pas tellement en lien avec le style des années 80 qu'a voulu donner le jeu. Par contre, niveau modélisation, c'est tout autre chose. Et pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire. On est même à un niveau supérieur à du Asphalt 8. Ce qui est très bon, vraiment agréable à regarder. Et c'est là où on regrette un peu le mode portrait obligatoire du jeu. Mais les choix sont vraiment limités, d'autant plus qu'une voiture d'un territoire ne peut pas être utilisée dans un autre territoire. Ce qui fait qu'on a généralement par territoire une voiture assez abordable, qui fait l'affaire pour le début du tiratoire. Une voiture un cran au-dessus niveau performance et prix, et une assez chère. Et une voiture aussi à gagner lors d'un événement, et la voiture du boss du territoire précédent, et deux voitures à payer avec de l'argent réel. Bon, il y a tout de même quelques possibilités de personnalisation, mais bon, c'est juste les couleurs des véhicules, et puis les écritures sur la plaque. Donc, c'est pas très intéressant, surtout que c'est aussi payant avec de l'argent réel. Alors, niveau graphisme, en général, c'est plutôt réussi. Donc, c'est bien travaillé, tant au niveau des décors que des véhicules et des animations. Le reste du jeu est bien basé sur le style des années 80, et ça lui va plutôt bien. Le tout étant plutôt bien détaillé, et c'est agréable à regarder. Au niveau des musiques, il n'y en a que trois, mais elles collent plutôt bien au jeu, elles sont aussi bien travaillées. Bon, alors, ce n'est pas le genre de musique qui me plaît le plus, personnellement, je n'en suis pas spécialement fan. Je les aime bien, mais sans plus, mais ça plaît beaucoup à d'autres. Bon, vu comme ça, le jeu a l'air assez sympa, mais on se rend vite compte qu'il devient assez limité. Je vais d'abord commencer par le système d'énergie qui, malheureusement, se retrouve maintenant souvent dans les jeux, qui limite le nombre de parties à la suite. Mais étonnamment, je n'ai personnellement été que très peu limité par ça, avec au final des sessions de jeu d'une bonne trentaine de minutes, voire 40, vu que le nombre de parties à la suite est tout de même au nombre de 10, avec des recharges assez rapides, de 2 à 10 minutes chacune. Et donc, si on compte les quelques tours dans le menu entre les parties, on arrive à de bonnes sessions de jeu. Mais là où le jeu pêche, c'est surtout sur l'optimisation. Alors, on a des chargements qui sont longs, avec une bonne quinzaine de secondes chacun, un avant et un après chaque course, et la réactivité et la précision du jeu est assez à la traîne. Il suffit parfois de faire des mouvements un peu trop rapides pour qu'ils ne soient pas pris en compte, ce qui fait que même quand on a les réflexes que demande le jeu, c'est souvent le jeu qui ne nous permet pas de les utiliser. Un point très important qui nuit vraiment au gameplay du jeu, souvent la cause de pertes de parties et donc d'énergie, voire parfois d'argent. Un autre point négatif est celui de la gestion de l'argent. Donc pour faire les missions d'un territoire, on a tendance à voir l'obligation d'utiliser tout son argent sur un véhicule pour pouvoir battre le boss en fin de territoire, mais la voiture n'est ensuite plus utilisable dans le territoire suivant, ce qui oblige à tout recommencer avec un autre véhicule. Donc à ce moment-là, on n'a plus que 3 choix possibles, soit choisir la voiture la moins chère du territoire suivant pour pouvoir faire les premières courses du territoire, soit refaire des courses du territoire précédent un bon moment pour acheter une meilleure voiture, ou soit payer avec de l'argent réel pour avoir une bonne voiture sans trop se fatiguer. Il y a aussi une petite partie en ligne permettant de créer des gangs entre plusieurs joueurs, permettant de régénérer plus rapidement l'énergie et de gagner quelques bonus à utiliser en début de course, mais c'est assez rare et pas forcément à la portée de tous, surtout que les bonus les plus faciles à gagner sont aussi les moins utiles en jeu. On a donc un running game, c'est plutôt stylé comme ça, donc on a un running game plutôt sympa, tant au niveau des graphismes, de la musique, un jeu plutôt dynamique avec un bon gameplay et les véhicules sont bien réussis, mais évidemment il a fallu qu'il y ait des points négatifs qui gâchent le plaisir de jeu, non pas le système d'énergie qui ne limite finalement pas beaucoup, mais surtout au niveau de l'optimisation du jeu, avec les contrôles qui ne répondent pas à tous les coups, sinon pas tout à fait instantanément, ce qui donne un gameplay un peu lourd et des chargements beaucoup trop lents pour ce genre de jeu. Et surtout, une difficulté croissante qui n'est pas forcément suivie par la puissance des véhicules à moins d'y mettre le prix, le plus enlevé étant qu'on n'est pas assuré de mieux réussir en y mettant le prix, toujours à cause de cette optimisation. Donc on a un jeu assez sympa, mais on sent vraiment assez rapidement que c'est limité. Ce que je vous propose, c'est comme c'est un jeu plutôt intéressant quand même, au niveau du gameplay, du dynamisme, tout ça c'est un jeu sympa, c'est assez essayé. Donc vu qu'il est gratuit, enfin en tout cas en free to play, je vous propose de l'essayer quand même, et puis même vous faire vos propres avis sur tout ça. En tout cas, le test est fini, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, même à partager la vidéo, et on se retrouve pour un prochain test. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada